Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Elochu. Comme vous le savez peut-être, Elochu c'est un ou plusieurs reportages dans un CHU français. La dernière fois, nous vous avions amené à Marseille au sein de la PHM pour découvrir plusieurs sujets comme le Vectra 3D pour le dépistage du mélanome, le Biogénopole ou encore le Centre de Santé des Egalas. Et aujourd'hui, on change de sud puisque nous nous trouvons à Toulouse pour vous faire vivre plusieurs sujets tout aussi passionnants. Le premier d'entre eux, c'est le Centre de Consultation Médicale Maritime. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y a un Centre de Consultation Médicale Maritime en France et il est ici à Toulouse, hébergé au sein de l'hôpital Purpan, dans les locaux du SAMU 31 et qui depuis des décennies garantit l'accès aux soins à tout membre d'équipage, passager ou occupant d'un navire. Alors pourquoi est-il ici à Toulouse ? On posera la question au Dr Patrick Roux qui est le responsable du CCMM. Deuxième sujet, nous le consacrons aujourd'hui à l'endométriose. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions publié sur le site de Réseau CHU un dossier consacré à cette pathologie qui touche environ 10% des femmes et qui en met en moyenne 7 ans avant d'être diagnostiquée. Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir un parcours de soins innovant, un accompagnement global pluridisciplinaire dans la prise en charge de cette maladie. Et pour cela, nous rencontrerons Élodie Chantala, chirurgien gynécologique. Elle nous parlera justement de cette maladie et de la prise en charge proposée ici au CHU de Toulouse. Enfin, dernier sujet, on s'intéressera à la reperfusion ex vivo de greffons hépatiques, une technique pratiquée par le professeur Fabrice Muscari et son équipe. Une technique qui permet de réanimer, de réoxygéner les greffons les plus fragiles, une régénération plus que jamais nécessaire dans un contexte de pénurie d'organes. Réseau CHU à Toulouse, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...